le point écrevisse alors je vais te montrer comment le faire parce que c'est un point que tu vas souvent avoir besoin de le faire il ya beaucoup de tutoriels que tu dois que tu vas pouvoir suivre et que comment dire et la finition se fait au point écrevisse alors si tu sais le faire ça va drôlement de facilité la vie alors je te montre ça tout de suite puis venir faire une maille en l'air voilà et je vais venir dans la maille précédente tu vois ici on est sur cette maille donc ici il ya une maille serré avec la tête de maille avec le v donc la maille précédente c'est celle ci tu vois ici il ya la maille avec la tête on est accroché dessus la maille précédente là il ya le pied et ici il ya la tête de maille donc sous les deux brins du v on va venir piquer par l'avant comme ça regarde donc j'ai mon crochet je viens piquer par devant sous les deux brins regarde tu vois j'ai la boucle du crochet et ici il ya mes deux bras et ici on ne fait pas un jeté ici tu vas attraper ton fil tu vois tu vas passer par dessus comme ça et l'attraper le tirer et le ressortir ok tu passes ton crochet sur le fil tu tires et tu ressorts et là maintenant tu fais un jeté et tu passes à travers les deux boucles alors la maille suivante regarde on va revenir faire la même chose ici tu as la maille tu passes par le devant sous les deux brins voilà tu vois ensuite tu passes ton crochet tu attrapes le fil tu le tires voilà et tu le ressort et ensuite tu fais un jeté et tu passes à travers les deux boucles alors on va avancer un petit peu plus pour que tu vois bien je mets bien voilà ici tu vois il ya le v on vient directement passer sous les deux brins voilà ensuite on attrape son fil on passe sur le dessus du fil on l'attrape et on ressort ensuite un jeté et je passe à travers les deux boucles voilà le point crevisse et c'est à chaque fois c'est pareil tu vois tu regardes la maille précédente donc ici tu passes sous les deux brins ensuite tu attrapes ton fil et tu le tires et tu le ressort et là tu fais un jeté et tu passes à travers les deux boucles alors on va continuer regarde la maille suivante elle est là on voit bien son v je passe donc par devant sous les deux brins ensuite j'attrape mon fil donc toi j'attrape par le crochet sur le dessus je l'attrape je le tire et je le ressort ensuite là je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles regarde pareil on va venir en faire un plus ici je passe directement sous les deux brins j'attrape mon fils et je le ressort un jeté et je passe à travers les deux boucles voilà regarde voilà le point crevisse tu vois ça fait des bosses comme ça ça fait une jolie finition tu vas très souvent l'utiliser là donc je pense que entraîne toi tu vas voir ça paraît compliqué mais ce n'est pas si compliqué que ça allez alors voilà pour le point crevisse